Extraordinaire. Tout de suite, comment changer le pneu d'un jumbo jet dans Comment ça marche. Ils sont à l'auraise dans les airs et en sécurité sur le sol. Mais les allers-retours incessants laissent des traces sur les avions. Un appareil de ligne ordinaire parcourt une distance phénoménale sur le sol. Jusqu'à 8000 km par an de déplacements et de manœuvres, d'atterrissages et de décollage. Tous ces contacts avec la piste occasionnent beaucoup d'usure sur l'un des composants de l'avion. Les pneus. Le changement des pneus est le casse-tête des compagnies aériennes. Immobiliser un avion coûte une fortune. Chaque minute compte, mais la sécurité prime. Les équipes au sol doivent effectuer le changement de pneus en moins de 30 minutes. Alors, comment ça marche ? Franckfort, en Allemagne, possède l'un des aéroports les plus fréquentés du monde. C'est aussi la base de l'une des compagnies les plus importantes, la Lufthansa. Il est 10h du matin et le Boeing 747, siglé Delta Alpha Bravo Victor Charlie, doit subir un changement de pneu. La course est lancée. Le jumbo est garé et l'équipe entre en action. Le mode d'opération est à peu près le même que pour un pneu de voiture. Tout est seulement bien plus gros. Et bien sûr, une voiture n'a que 4 pneus. Un jumbojet en a 30. Ils sont disposés par groupe de 8, sous les ailes et le nez, fixés à ce que l'on appelle des trains. On aborde un cric pour soulever le train. Le cric semble assez ordinaire, mais il possède une particularité très astucieuse. Voici une roue de jumbojet que l'on soulève du sol. Et il faut un cric hydraulique particulier pour y parvenir. On a de la pression à l'intérieur du pneu que l'on utilise pour alimenter la pompe hydraulique du cric. Une fois soulevée, l'équipe s'apprête à détacher la roue. Le mécanicien dévisse d'abord un écrou. Les gestes aguerris de l'équipe donnent l'impression d'un travail facile. Mais ici, il n'y a pas de droit à l'erreur. Des milliers de vies dépendent de ce travail. Les mécaniciens doivent savoir ce qu'ils recherchent. Le signe principal d'usure du pneu se trouve ici, dans les rainures. Ces rainures ici sont les indicateurs d'usure du pneu. Si la rainure n'est pas visible, on doit remplacer ces pneus. Tandis que l'on retire le pneu, on peut apprécier son gigantisme. D'un diamètre d'un mètre et demi, il est large de 50 centimètres. Ils doivent être très solides. Les pneus d'avion sont soumis à des contraintes terribles. Ils volent pendant des heures à des températures négatives. À l'atterrissage, les pneus passent de 0 à 280 km heure en seulement un dixième de seconde. La température de leur surface atteint 260 degrés. C'est plus de deux fois la température d'ébullition de l'eau. Alors pourquoi les pneus n'explosent-ils pas au contact du sol ou n'implosent-ils pas durant le vol ? Le secret réside dans ce qui les gonfle. Non pas de l'air comprimé, comme pour un pneu ordinaire, mais un gaz inerte, l'azote. On remplit ces pneus avec du gaz naturel parce qu'il est sec. Il ne contient pas d'eau, il ne peut donc pas geler et il est également ininflammable. 15 minutes se sont écoulées. L'équipe a ôté le pneu et en place un oeuf. C'est le moment d'y mettre un peu d'huile de coulée. Cette clé dynamométrique assure l'ancrage de la roue. Le mécanicien vérifie soigneusement la pression sur chaque boulon. C'est un geste capital. Si les boulons se desserraient, il en résulterait une catastrophe. Tout va bien. Ils sont maintenant dans la dernière ligne droite. Le pneu est gonflé. On abaisse le cric. Le dernier boulon est vissé, verrouillé par un fil frein. Puis on passe à l'avion suivant et à la prochaine roue. Sous-titrage Société Radio-Canada